Des activistes burkinabés, congolais et sénégalais arrêtés ce dimanche 15 mars à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le représentant du Ballet citoyen, Ossibi Johan, des membres du mouvement Yanamar, à savoir le coordonnateur du groupe Fadel Barro, Ali Houssane et le rappeur Malal Tal surnommé Fou Malade, ainsi que ceux des mouvements Lucha et Filimbi, ont été interpellés alors qu'ils animaient une conférence de presse dans la capitale congolaise. Au total, une trentaine de personnes ont été arrêtées, dont des journalistes et des artistes congolais. En tant que membres du mouvement Yanamar, on est en train de créer ce qu'on appelle une dynamique citoyenne dans tout le continent. Du coup, ce que nous sommes allés faire aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes là, de donner notre soutien, aller faire des marches avec eux, protester dans la rue, échanger des stratégies de communication. L'essentiel, ce n'est pas que Fadel Fou Malade et Ali Houssane soient relâchés. C'est que si nos frères congolais qui sont là-bas soient relâchés, eux aussi, et celui-là ne sont plus à eux aussi. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas récupérer nos gars. Nos gars, avant de s'engager dans cette lutte, ils savaient à quoi se prendre. Ils savaient exactement à quoi se prendre. Donc c'est une lutte et on sait qu'est-ce qu'on en court comme risque et on les prend à 100%. Certaines organisations de défense des droits de l'homme demandent leur libération sans condition. Nous dénonçons la façon la plus profonde de cette arrestation. Nous concevons qu'effectivement l'État du Congo a violé les droits les plus élémentaires, les droits de l'homme. Chaque individu a le droit. Individuellement ou à un social change avec d'autres, il faut participer par des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits et les droits fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un mouvement citoyen qui est en train de développer en Afrique. Le balai citoyen en est un. L'un des membres a été arrêté. Yanamar également est un acteur important dans l'évolution citoyenne au Sénégal. Nous demandons présentement qu'il soit libéré sans condition. Un point de presse est prévu ce lundi à Dakar, au quartier général du mouvement Yanamar. Les jeunes activistes devraient annoncer à l'issue de cette réunion des plans d'action pour demander la libération de leurs camarades.